Bonjour, on voit qu'il existe un exercice de l'abitimétique. L'exercice est constitué de trois questions. L'hypothèse est la suivante, on considère le polynôme plus du x égale à z x cube moins 20x carré moins 8x plus 3. On suppose que P admis une racine dans Q étoile, c'est-à-dire il admis une racine rationnelle non nulle. Notez M sur N avec M à partenaire à Z et N à partenaire à Z et M. Le polynôme de M et N est égale, c'est-à-dire la racine est donnée sur la forme et réductible. Bon, la première question montre que M divise M et N divise 16. Bon, on va traiter la première question. Après, on traite les autres questions. Bon, on a M sur N et Tine racine de P. Alors, pardon. Alors, pardon. Fait de M sur N est égale à zéro. Éthique égale à zéro. Éthique égale à zéro. Éthique égale à zéro. À 16, M puissance 3 sur N puissance 3. Moins 20, M au carré sur N au carré. Moins 8 M sur N, plus 3 est égale à zéro. Éthique égale à zéro. Plus 3 est égale à zéro. Bon, şekil est égale. À 16, m puissance 3, moins 20, m au carré multiplié par n, moins 8n multiplié par n au carré, plus 3, 1 puissance 3 est égal, bon, sur, pardon, sur n cube est égal à 0. Donc une équivalente, à 16, m au carré multiplié par n, moins 8n au carré, est égal, pardon, alors, plus 3n cube est égal à 0. Et égal, bon, à 16, m au cube, moins 20, m au carré, n, moins 8n au carré, est égal, à moins 3n, u cube. Et égal, ici, on va l'actualiser par m, m facteur, de moins 16m au carré, plus 20mn, moins plus 8n au carré, est égal à 3e que ce soit. Et on peut lire aussi, bon, on peut lire aussi que 16m au carré est égal à 3n au carré, plus 20m carré n, plus 8mm au carré. Bon, est égal, à moins 16m au carré, plus 20m, plus 8n au carré, est égal à 3n au carré. Donc, si on va l'actualiser par n, n facteur, de moins 3n au carré, plus 20m au carré, plus 8mn. Donc, cela implique, ici, on va l'actualiser par n. que M dévise 3M au carré. Et si on voit les virtudes, M dévise 16M au cube. On y fait, les compréhensants, moins 16M au carré plus 1MN plus 8M au carré, c'est-à-dire moins ZI moins 3M carré plus 1M carré plus 8MN appartient aussi à Z. Il appartient même à N. Ce sont des ordinateurs. Sinon, on n'aura pas d'égalité. Bon. On a M dévise 3M carré. Et comme M et R sont premiers entre eux, alors... Bon. On a M dévise 3M carré. Et comme M et N est égal à 1, alors... M et N au carré égale à 1. Donc... D'après le tirel, le tirel 2 gosses, M divise 3M. Bon. Et on a... donc... M divise 3M. N divise 6M au cube. Et comme N et M est égal à 1. 1. Alors... 1. Donc... D'après le tirel 2 gosses. On a... On a... D'après le tirel 2 gosses. On a M divise... On a M... Pardon. On a M divise 6M. On a M divise 6M. Donc... M divise 3M. Et M divise 6M. Donc... C'est pour la première question. Pour la deuxième question... Bon. Soit A partout dans la Z. Bonsoir. Partenaires Z. La question A. Si je cherchais un poids énorme. Q. Tu rigoles. Bon. La question A. Déterminant. 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 Tel que, quel que soit x appartenant à 1, plus du x moins plus du a est égal à x moins a facteur de q du x. Et puis du x moins plus du a et égal à x moins plus du a et égal à x moins plus du x. C'est 16x au cube moins 20x au carré plus du x plus 3 moins plus du a. 16a au cube moins 1a au carré plus 8a plus 3. Non qui est égal à 16x au carré moins 1x plus 8x plus 3 moins 16a au cube plus 1a au carré moins 8a moins 3. 3 moins 3. C'est égal à 0. Donc il est égal à 16x au carré. Donc il est égal à 16x au carré plus 1a au carré plus 8x moins 8a. qui est égal à 16x au carré moins 1a au carré plus 8a au carré plus 1a. Moins 20 facteur de x moins a facteur de x moins a facteur de x plus a plus 8 facteur de x moins a. Maintenant on va facteur de 16x au carré plus 1a au carré plus 1a au carré moins 20 facteur de x plus a plus 8a. Donc il est égal à 16a au carré plus 16a au carré moins 20x moins 1a plus 8a. Donc il est égal à 16a au carré plus 16a au carré moins 20x plus 16a au carré moins 20a plus 8a. Donc il suffit de prendre Qx. Donc il suffit de prendre Qx. Qx est égal à 16x au carré plus 16a au carré plus 16a au carré plus 16a au carré moins 20x. plus 16a plus 16a au carré plus 8a plus 8a. Donc. Donc. quelles sont x au carré plus 10a au carré plus 10a au carré plus 10a au carré plus 10a au carré plus 20a. il y a 16x au carré plus 16a moins 20x plus 16a au carré moins 20a plus 8 voilà pour la question 2a maintenant passe à la question et vérifions vérifions que vérifions que m carré un carré facteur du cul m sur m appartenant à z on a quelque soit x appartenant envers que du x est égal 16x au carré plus 16a moins 20x pas bien moins 20x plus 16a au carré moins 20a plus plus 8 donc donc m pardon m carré Acteur du Q du M sur N est égal. Donc dans Q du X on va emplacer X par M sur N. C'est parti. Donc il y a un N carré facteur du 16 M sur N au carré moins plus maintenant plus 16A moins 20 M sur N plus 16A au carré moins 20A plus 8. Donc il y a un N carré facteur du 16 M sur N au carré plus 16A moins 20 M. Mais tu prépare N sur N au carré plus N au carré facteur du 16A au carré moins 20A plus 8 sur N au carré. Donc il y a un N carré facteur du 16M au carré plus 16A moins 20. Donc il y a un N carré facteur du 16A au carré moins 20A plus 8 le plus sur N au carré. Donc on simplifie par N au carré. Donc il y a un N carré facteur du 16A au carré plus 16A au carré moins 20A plus 6A au carré moins 20A plus 8. Bon. Oui. Et bien ça, on explique. Donc on propose A appartenant à Z, M appartenant à c'est dévoil, M appartenant à cette étoile. Et M appartenant à A, N étoile. Alors, 16m² plus 16a moins 20m² plus 16a² moins 20a plus 8. Bon, alors, il est un élément. Donc, 16m² plus 16a moins 20m² plus 16a² moins 20a plus 8. Ce n'est pas un appartenant à 7. Donc, n² facteur 2. M sur N appartenant à 7. Maintenant, la question. La question c'est... 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 Bon, la question c'est, montrant que, c'est, montrant que, M moins à N, le premier avec avec M. Bon, soit, d'appartenant à Z, tel que, déduise M moins à N, et déduise M, cela implique que, déduise M moins à N, et déduise A-N, car A-N est admissible de M. Bon, cela implique que, déduise M moins à N plus A-N, cela implique que, déduise M, M moins à N plus A-N, c'est M, et comme, déduise N, alors, I, pardon, et M, N sont premiers entre eux, alors, déduise M plus ou moins A, donc, N, moins N, sont obligés, déduise M, un sous-parant, sont obligés, déduise M, 1, 4, 1, est plus grand que moins A. Voilà pour cette question, maintenant, maintenant, pour la question 3, la question 3, la question 3, diluire, on dilue que M moins A-N, divise, pardon, que M moins A-N, divise, pardon, ...neau dois bis Mam S, quali et mes phrases, qui me chou Downtown A-N, une mer conservée, c'est pareil, c'est pareil, en ... ... ... Merci. On a pu du x moins pu du a est égal à x moins a, facteur de pu du x. Le compte P de m sur n est égal à 0, alors c'est ce que nous sommes expérents, que nous sommes en x appartenant à R. Alors, on va donner un x m sur n, alors P de m sur n moins P de a, est égal à m sur n moins a que du m sur n. Cela implique que du m sur n est égal à 0, donc si moins P de a est égal à m moins a sur n que du m sur n. Bon, on va multiplier. Cela implique que moins P de a multiplie par 1 cube est égal à m moins a n sur n, multiplie par n cube, facteur de pu du m sur n. On simplifie par n, cela implique que moins P de a, moins P de a facteur. de moins une cube est égal à m moins a n, et nous avons gravé q du m sur n. Et comme une e au grave est facteur de q du m sur n est égal à m moins a n, alors, quoi donc ? Une e au grave est facteur de q du m sur n est égal à m moins a n, alors, quoi donc ? Devisse puis de a moins n cube. Devisse puis de a moins n cube. Un exclamPE 3 Et comme bon ici pardon sur moi on peut le faire rentrer bon ici pardon on va écrire ici moi n au carré et comme n au carré facteur du q du m sur n est un antirolatif alors son opposé est un antirolatif alors moi n facteur du q du m sur n appartenant à zéro donc je m'en a une devise tu avais-tu fait voir bien le cul et comme je m'en a une et premier avec N alors et moi à N et premier avec N³ donc d'après le théorème de Gauss d'après le théorème de Gauss et moi à N divise puis d'où le résultat voilà pour cet exercice merci pour votre attention à l'an prochain merci 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 Sous-titrage FR ?